Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente, ça fait maintenant un mois que j'ai repris la vidéo et j'ai l'impression qu'elle vous plaise plutôt bien. J'ai fait deux vidéos sur la rentrée, ensuite une vidéo sur les expos à faire à Paris en ce moment et une vidéo sur le mois d'août à Paris. Mais écoutez, dites-moi si vous les avez vues, mais en tout cas je suis trop contente d'avoir repris. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très différente puisqu'on va passer 24h comme Emily in Paris. J'imagine que vous n'êtes pas passés à côté de la nouvelle saison qui est sortie. Dites-moi si vous l'avez regardée. Mais en tout cas j'ai découvert plein de petites adresses que j'ai trop envie de partager avec vous. Et évidemment on va aussi aller dans les lieux incontournables des saisons précédentes. Donc j'ai trop hâte de découvrir tout ça avec vous. Évidemment pour bien commencer cette vidéo, j'étais obligée d'aller dans le 18ème arrondissement à Montmartre parce que c'est là qu'il y a beaucoup de scènes de la série qui sont filmées. Donc écoutez, on va aller voir tout ça. Je commence par le quartier de Pélinie parce qu'il va falloir monter toutes les marches de Montmartre. Je suis déjà épuisée. Et on arrive déjà au premier lieu de Emily in Paris qui est évidemment la Maison Rose. Il me semble même que ça se fait partie de toutes les lieux dans les premiers épisodes. Je me sens que pour cette vidéo, je veux vraiment être à l'endroit où je serai plus de tout l'heure à Paris. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment juste à la montée de la butte. Et franchement c'est vraiment très beau. Mais après, je sais que c'est un restaurant où vous pouvez manger parce que je n'ai jamais testé l'intérieur. Et franchement c'est vraiment très beau. C'est vrai qu'au Montmartre, je pense que c'est vraiment un des endroits les plus clichés de Paris que vous pouvez trouver. Enfin, là je vois le nombre de magasins souvenirs, de petites voitures anciennes qui passent. Enfin, c'est vraiment des certains bruits qui se sont arrêtés dans le temps. C'est vraiment très vrai. Et maintenant on arrive sur une petite place qui s'appelle la place Emile Goudot, il me semble. Et vous allez peut-être reconnaître qu'il y a un café auquel il y a une des scènes de Paris qui s'appelle le Relais de la Busse. Et vraiment cette petite place, elle a un peu ensoupçonné je trouve. Elle est tellement belle et tellement mignonne. Comme vous voyez, tout est sous les arbres comme ça. C'est adorable. Vous voyez quand je vous dis que le 18ème c'est un quartier cliché. C'est un quartier qui s'appelle le Relais de la Busse. C'est très sympa avec ce quartier, c'est que vous avez une vue incroyable. Et enfin, au final de Montmartre, le 18ème, on arrive évidemment à la place des Abesses, qui est la place où il y a Ukraini qui s'appelle Montmartre. Et dans le petit square aussi terribaire, il y a le mur des Euthènes. Et je vous mettrai ici la scène dans laquelle on voit cet endroit apparaître. Donc on va y faire un tour, c'est vraiment. Je pense qu'un du mois où il faut tout rester, vraiment, c'est l'un des... Et c'est tout simplement un mur où il y a écrit. Et j'ai tellement toutes les langues du monde. Mes amis, on se retrouve pour la journée numéro 2 de Émilie de Paris. Et aujourd'hui, on va confiner notre petit périple. Et ce matin, je suis évidemment au jardin du Palais Royal. Il y a tellement de scènes qui sont tournées ici. Et d'ailleurs, tellement de scènes parce que c'est juste magnifique. Et en plus, aujourd'hui, je suis tombée sur la journée du patrimoine. J'avais totalement oublié que c'était aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, on peut visiter le Conseil constitutionnel gratuitement, qui est juste là. Bon, je ne vais pas faire ça, je pense, pour cette vidéo, même si à mon avis, c'est hyper intéressant. Mais du coup, je ne m'attendais pas à autant de monde dès le matin. Mais c'est un de mes jardins préférés à Paris. C'est tellement beau. Donc voilà, on va aller faire un petit tour ce matin. Donc en fait, vous avez toute cette première partie avec les colonnes de Buren et du coup, le Conseil constitutionnel. Et une fois que vous passez les colonnes, vous arrivez vraiment dans le jardin. Et nous voilà, du coup, dans le jardin. Vous allez reconnaître notamment les petits bancs parce que c'est là qu'il y a les fameuses scènes. On voit Émilie assise sur les bancs. Et sachant qu'une particularité de ces bancs, c'est qu'il y a en fait des citations d'auteurs, de poètes, d'écrivains. Je vais vous en montrer quelques-uns. Et surtout, après, vous arrivez à la fameuse comptaine. C'est tellement magnifique. Et si vous voulez être un fondement négligé en Instagram, je vous n'ai plus envie d'aller au Café Kitchen et du coup, dans le jardin du Palais Royal. On est vraiment à deux minutes du Palais Royal qui est donc juste ici. Vous allez voir, on va arriver évidemment à la place Valois. Si ça ne vous dit rien, vous allez reconnaître tout de suite de quoi je vous parle. Je vous laisse encore quelques secondes de suspense pour découvrir où on est. Mais on est évidemment devant les bureaux de Émilie. C'est vraiment magnifique la place. Regardez, c'est hyper cute. Là, vous avez un petit restaurant de distro. C'est hyper sympa. Et ensuite, juste à côté du Louvre, vous avez un des endroits iconiques. Où notamment, il y avait en fait un des défilés qu'il y avait dans la série qui se passe au Musée des Arts Déco. Si vous me connaissez, vous m'ont fait dur depuis longtemps. Vous savez que c'est mon musée préféré à Paris. Il est absolument génial. En ce moment, il n'y a pas de nouvelle exposition. Mais je vous conseille sincèrement d'y aller si vous avez l'occasion. Et en plus, juste en face, vous avez un restaurant qui s'appelle Louvre Restaurant. Et j'ai vu dans une vidéo, dans une interview que toute l'équipe avait faite, que c'était un de leurs restaurants préférés à Paris. Mais je crois qu'il n'y a pas de scène dans la série. On le voit. Mais du coup, je vous montre tout ça. Et maintenant, les amis, je suis sur les quais au Pont Neuf. Parce que c'est un des ponts où il y a eu le plus de scènes qui ont été jouées, je pense. Vous avez dans les tout premiers épisodes et aussi dans la saison 4. Donc du coup, je vous y emmène. Et après, pile en face du Pont Neuf, vous ne pouvez pas la louper. Mais il y a la Samaritaine. Et pareil, il y a des scènes de la série qui sont filmées. Donc on va aller faire un petit tour dedans. En plus, c'est très très beau parce qu'il y a une partie ancienne et une partie moderne. Donc j'ai trop hâte d'aller faire un tour. C'est tellement magnifique comme grand magasin. Et c'est notamment au tout dernier étage là où je suis qu'il y a eu une décennie très clé. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Quand j'en mettrai dans le 6ème arrondissement pour passer dedans, sur le café de Flore et le de Mago, ce sont les endroits les plus iconiques. Ça fait vraiment partie, je pense, des endroits les plus clichés de Paris. Il y a vraiment full de touristes. Et maintenant, on va faire un petit crochet par le 5ème arrondissement pour évidemment aller voir la place où habite Émilie. Et où il y a aussi le restaurant, la boulangerie. Bref, la place que tout le monde connaît. On va y passer rapidement avant d'aller tester une petite adresse pour ce midi. Sous-titrage ST' 501 Du coup, pour ce midi, on est à la brasserie de Paris à Saint-Germain. Donc, on est une petite petite allée et ça nous permet de l'académie d'assurer. C'est parfait. Les amis, du coup, le petit resto à Saint-Germain-des-Prés, c'est vraiment une trop bonne adresse. C'est pas très cher et vraiment, c'est hyper cool. Et là, cette fois-ci, pour la dernière adresse, je suis à Saint-Ouen parce qu'on va aller au puce de Saint-Ouen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une des scènes qui est tournée là-bas. Donc, on va aller à Saint-Ouen cet après-midi. Sous-titrage ST' 501 Les amis, je viens de rentrer chez moi. Et petit verdict, franchement, les puces de Saint-Ouen, c'était génial. Vraiment, je l'ai adoré. Je vous recommande d'aller faire un tour. Il y avait plein de bonnes petites adresses. Et autrement, si ça vous intéresse, carrément, je fasse un vlog là-bas, enfin, à Saint-Ouen ou dans une ville en dehors de Paris parce que franchement, j'ai adoré. Et j'espère surtout que cette petite vidéo sur les traces de Paris vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501